Placez le radiateur en position. Connectez le tuyau à la partie supérieure à gauche du radiateur. Placez le tuyau à la partie supérieure à gauche du radiateur. Connectez le long tuyau en forme de U au bas à droite du radiateur. Connectez le tuyau à la partie supérieure à gauche du radiateur. Allumez un feu dans le processeur. Connectez le tuyau à la partie supérieure à gauche du radiateur. Emballez hermétiquement le baril avec le biomasse. Connectez le tuyau à la partie supérieure à gauche du radiateur. Mettez le couvercle sur le baril en serrant l'anneau. Acceptez le tonneau et le tuyau à gauche du radiateur. Pareil de tonneau et le brûl en pleine supérieure à gauche du radiateur. Placez le baril réacteur dans le processeur et mettez le couvercle dessus. Connectez le tuyau en forme U vers le tuyau du couvercle du réacteur. Connectez le tuyau du couvercle. Mettez le couvercle du processeur et serrez le grand anneau. Connectez le tuyau du couvercle. Connectez le tuyau du couvercle. Connectez la soupape de sécurité à l'autre tuyau dans le couvercle. Connectez le tuyau. Connectez le tuyau du couvercle. Connectez le tuyau. Connectez le tuyau de righteous conneille. Connectez le thermocouple à l'ouverture du couvercle du réacteur. Connectez le conteneur de goudron à la tuyauterie qui est connectée au tuyau en forme de goudron à la tuyauterie. Connectez le bidon d'huile de pyrolyse au tuyau sur le coin inférieur gauche du radiateur. Connectez le bouchon à la tuyauterie. Sous-titrage ST' 501 Quand le processus est terminé, retirez le couvercle du processeur. Retirez le baril réacteur du processeur. Retirez le couvercle du baril de réacteur. Si la biomasse carbonisée peut être divisée en moitié facilement à main, le processus est terminé.